Voici un petit tuto pour démonter une jambe de fort avec son amortisseur sur Rover 75 Dans un premier temps, ce que vous ferez, c'est donner un coup de dégrippant ici Un coup de dégrippant ici sur la rotule Ainsi qu'un coup de dégrippant ici sur la rotule On met un coup de dégrippant sur cette biellette là Dégrippant ici, ici et ici Alors une fois qu'on est là, ce qui est bon c'est de contrôler aussi cette partie là Puisque c'est souvent ce qui fait que la roue, elle fait cet effet là Donc si vous avez la roue qui fait cet effet là Contrôler ici, c'est généralement le triangle qui a morflé Et si vous avez trop traîné dans les kilométrages En général, il y a la rotule qui est ici dessous, qui est morte Donc ça vous oblige de changer le triangle complet Et il y a aussi cette rotule là qui trinque La première chose qu'on va faire On va démonter cette biellette par ici La biellette elle sera démontée par une clé de 15 ici Et vous mettrez une clé de 14 ici Afin que la rotule ne tourne pas Donc ensuite, vous sortirez la rotule Alors il est possible que vous fassiez action sur la barre Tab, vers le bas vous voyez Alors on peut toujours s'aider d'une barre Afin de justement pouvoir lui donner du jeu pour pouvoir le sortir Ça dépendra, là j'ai eu un coup de chance, là ça sort nickel Vous voyez, mais de l'autre côté En l'occurrence vu que je l'ai déjà fait Il a fallu que j'y mette un effort dessus Donc ensuite, nous allons enlever cette goupille ici Donc elle s'enlève par deux systèmes Soit on peut l'enlever avec un ton de vis plat Et on le fait percuter vers le haut Soit à la limite la clé multiprise qu'on prend comme ceci Et on enlève vers le haut Sachez, chacun souhaitera sa convenance Une fois qu'on a enlevé le clips Tac, vous voyez, on le monte simplement vers le haut Et le fil de témoin de plaquette de frein Vous le levez vers le haut et vous le retirez Donc ensuite, pour enlever la rotule inférieure Clé de 15 d'un côté Et clé de 13 de l'autre Donc évidemment, ensuite on enlève le vis ici de 15 Parce qu'en fin de compte, le pied de l'amortisseur rentre à l'intérieur Le guide qui se trouve ici Donc une fois que vous aurez enlevé ici le vis Moi je vous propose de mettre un tournevis pour pouvoir le carrer Pour pas qu'il puisse descendre Vous voyez, sinon si on enlève Là on force un peu Vous voyez, il sort, mais il sort pas suffisamment Un tournevis Puisqu'on va s'attaquer au triangle inférieur Ici Alors ne mettez pas un tournevis Parce que moi j'ai fait la connerie d'en mettre Même un gros tournevis et vous le pétez Au pire des cas, vous mettez Pétez un buret à l'intérieur Pour pouvoir écarter cette partie là Evidemment pas le faire non plus Comme un sourd pour pas l'abîmer Avant tout, une cale Pour pouvoir retenir le disque et le moyeu Sur la cale Pour pas que ça descende trop bas Sinon le cardan risque de sortir Et là ça serait problème Ce qu'il va falloir faire C'est lever le moyeu vers le haut Puisque le triangle inférieur Ne descend pas vers le bas Tout en essayant de sortir la rotule Donc en lui faisant prendre du jeu De sens là Une fois que vous êtes comme ça Et que vous avez réussi à sortir la rotule Retirez le tournevis Mais retenez quand même le moyeu Afin qu'il tombe pas entièrement Et de faire attention Surtout comme j'ai signifié Que le cardan ne sort pas Le moyeu est sorti Le cardan est toujours à sa place Alors ce qui est possible Que vous soyez obligé de faire C'est donner 2-3 coups de marteau ici Pour l'aider à descendre Afin que le pied puisse sortir De son emplacement Donc maintenant On va dévisser 3 vis là On va toujours maintenir malgré tout La suspension en même temps Donc au pire des cas Faites vous aider Pour ma part moi je monte des amortisseurs Déjà prêts à monter J'avais déjà fait l'opération En écrasant les ressorts etc Donc pour vous montrer Comment sortir la coupelle Je vous propose de regarder Un prochain tuto Mais donc avant le remontage Moi je vous propose De monter en haut la biellette Donc toujours afin de vous repérer Ceci se situe vers l'arrière Et la biellette Le vissage se situe vers l'avant du véhicule Pour le remontage Je ne vois pas l'utilité Que je vous montre comment faire Puisque c'est simplement procédure inverse Et la biellette